Musique Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le hall back to school fourniture scolaire. Alors je pense qu'ils vont en avoir, j'espère pouvoir en faire d'autres des vidéos comme ça parce que je sais que beaucoup d'entre nous, enfin moi je sais que pour ma part même si je fais du scrap et de la fimo, j'aime beaucoup regarder les back to school, les vidéos back to school. Malgré que j'ai 31 ans, malgré bon gré que j'ai 31 ans, j'aime toujours tout ce qui est, voilà, cahier, papeterie, stylo, voilà, je ne vais plus à l'école. Mais ça se peut qu'un jour je reprenne une formation si je veux m'expérimenter dans la petite enfance. Donc c'est parti, je vais sortir tout ça et je reviens. Alors, d'abord avant de vous présenter ce hall back to school, je vais vous montrer un truc que j'ai acheté à Emma qui n'a rien à voir avec les fournitures scolaires. Voilà, ce sont des enveloppes, voilà, donc rien à voir avec le hall, mais rien à voir avec les fournitures scolaires, mais qui peut quand même être utilisée pour l'école aussi. Par exemple, je ne sais pas moi, pour un envoi ou mettre, si vous avez des choses à payer, vous mettez dedans, par exemple la cantine scolaire, vous pouvez mettre l'argent dedans et le mettre dans votre dossier, voilà. Donc, mais ça peut toujours servir aussi pour l'école. Donc, le hall back to school, je vais commencer par les stylos. J'ai acheté un lot de 4 stylos, je ne sais plus les prix, par contre, je n'ai pas le ticket. Je vais regarder si toutefois il ne serait pas dedans. Oui, il est dedans. Alors, lot de stylos 1,50€. Donc, il y avait celui avec les, comment ça s'appelle, les paresseux. Il y avait celui où il y a les paresseux, le léopard et le koala avec des feuilles tropicales, des feuilles tropicaux. Il y avait celui avec le koala. Et celui avec les cactus. Voilà, je suis tombée en amour pour celui-là. Et celui-là. En fait, il y en a 3 que je suis tombée en amour. Voilà, il y a le... Les paresseux, les cactus et le koala. Bon, celui-là, il me plaît moins, mais bon. Ah, il y en avait un autre aussi, avec le léopard. Voilà, c'était un lot de 5 stylos. Voilà. Donc, les 2 que j'aime moins, c'est ces 2-ci. Et les 3 que j'aime le plus, voilà, c'est ces 3-là. Ensuite, j'avais acheté à 1,50€ le stylo. J'en ai pris 2. C'est le stylo ananas. J'en ai pris un pour moi. Et une pour une abonnée Instagram. Parce que je sais qu'elle aime beaucoup les ananas. Donc, je pense que je vais lui envoyer. Je vais lui envoyer avec une ATC ananas que j'avais fait il y a un petit moment. Et donc, voilà. Ensuite, j'ai pris une trousse. Une trousse, voilà, thème sirène ou thème mère, comme vous voulez. 3€ la trousse. Voilà, je suis tombée en amour dedans. Donc, du coup, voilà, j'ai mis tous les stylos dedans. Voilà. Et donc, du coup, voilà. J'ai repris une autre trousse. Et bien sûr, dans la trousse que je viens de vous montrer, il y avait aussi, voilà, un truc comme ça, bien sûr, que j'ai levé pour mettre les stylos. Donc, j'ai pris, voilà, c'est une trousse comme ça que je suis tombée également en amour parce que j'aime beaucoup la couleur. Et il y a, voilà, un porte-clé avec une chaîne bille, un porte-clé en forme de cœur, voilà, comme ceci. 3€ également la trousse. Ensuite, j'ai également pris deux lots de deux cahiers, de deux cahiers comme ceci. Je les ai levés pour que ça puisse faire moins de bruit. Et les lots de cahiers, c'était 2€. Voilà. Donc, du coup, 4€ les 4. Voilà. Donc, en gros, un cahier, un euro. Donc, du coup, ça vaut vraiment le coup. Ensuite, j'ai pris, il y a que ça, voilà, que je n'ai pas levé du plastique. Je reviens, j'ai les levées des plastiques. Et je vous montre tout ça. Alors, ce sont tout simplement des pochettes. Je vous avais déjà montré ça l'année dernière pour le back to school. Et aussi dans l'année parce que j'en avais repris. Alors, vous allez voir que tout est en rapport avec les cahiers. Alors, il y a ananas. Il y a deux pastèques. Donc, ce qui pourrait aller avec les cahiers, non, même pas. Ça pourrait aller peut-être avec ce cahier-là. Voilà. Il y a le yes, donc, avec les arc-en-ciel. Donc, il pourrait aller avec soit ce cahier, soit ce cahier-là. Et il y a ce cahier-là, cette pochette-là, qui pourrait aller, bien évidemment, avec cette pochette-là. Tout simplement. Et avec le stylo comme ça. Pourquoi pas ? Parce qu'il y a des ananas aussi dessus. Enfin, je crois. Oui, des ananas aux roses. Donc, voilà déjà pour tout ce qui est cahier et pochette. Donc, il y en a deux de chaque. Voilà. Moi, j'aime bien les utiliser, par exemple, pour tout ce qui est langue arabe, religion. Parce que, comme vous le savez, je suis musulmane. Et en général, je me fais un stock de cahiers, de pochettes, au cas où que si je vais à des cours d'arabe ou quoi. Au moins, je sais que j'ai un cahier, par exemple, pour les cours. Un cahier pour les cours d'arabe, un cahier pour les cours de religion, que je peux mettre des leçons dedans. Écrire des leçons et les pochettes, pareil. Et ensuite, j'ai également pris une pochette comme ça, un rabat. Et quand vous l'ouvrez, en fait, il y a plusieurs compartiments. Voilà. Alors, les pochettes, les portes... Voilà, les chemises de présentation. Donc, ça doit être les petites pochettes que je vous ai montrées. Deux euros. Et le porte-documents. Deux euros également. Les enveloppes que je vous ai montrées en début de vidéo, un euro. Donc, ça, deux euros. Et vous avez plusieurs compartiments. Voilà. Après, moi, ça, je me rends compte que j'aurais dû en prendre deux. Parce que j'ai envie de l'utiliser pour tout ce qui est chute de papier, tout ça. Donc, voilà. Je serais bien tentée de l'utiliser pour ça, en fait. Alors, attendez. Voilà. Donc, du coup, je suis très contente de mes achats. Back to school et autres. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo. À vous abonner à ma chaîne. À activer la petite cloche afin de recevoir les notifications de mes vidéos. Et à partager ma chaîne YouTube. Salam alaikum. Bye bye. Sous-titrage ST' 501